Bonjour, voici le corrigé du devoir de semaine numéro 2. Premier exercice, on nous demande de développer une expression en commençant par développer 2 fois x plus 3 à cet endroit-là et 5 fois 3 moins x ici entre les parenthèses. Alors voici la copie d'un stagiaire. Donc la première ligne, c'est l'énoncé. Et ensuite, on nous demandait à développer chacun des morceaux ici et là. Donc je vous rappelle la formule générale. a fois b plus c est égal à a fois b plus a fois c. Donc ici, le a c'est 2, le b c'est x et le c c'est 3. Donc on a 2 fois x, 2x, 2 fois 3, 6. Par contre, pour la deuxième partie, le résultat ici n'est pas correct. Alors vous pouvez faire pause et essayer de voir pourquoi. Et je vous donne tout de suite la réponse. Donc on nous disait bien qu'il fallait développer 5 fois 3 moins x. Donc il fallait bien comprendre qu'ici, autour du produit, on peut mettre une parenthèse. Ce qui était proposé dans l'énoncé. Et c'est dans cette parenthèse que l'on va faire 5 fois 3, 15 et 5 fois moins x, moins 5x. Mais si on ne met pas la parenthèse, le résultat est faux. En effet, à la ligne d'après, ce n'est pas moins 3x, moins 9, mais 2x plus 6. Et comme il y a un signe moins devant cette parenthèse, je vais prendre l'opposé de chacun des termes. Donc moins 15 et moins moins 5x, c'est-à-dire plus 5x. On peut ensuite mettre ensemble 2x et 5x, ce qui fait 7x et non pas moins 3x, 6 moins 15, moins 9. Donc pour la première question, il fallait s'arrêter à cette ligne-là, en écrivant moins entre parenthèses 15 moins 5x, et ensuite supprimer les parenthèses, réduire ce que l'on a fait ici. Alors voici une deuxième copie. Donc la première ligne, c'est l'énoncé. La personne a bien développé 2x, 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 3, 2x plus 6, et a bien mis ici les parenthèses, et a fait uniquement le développement à l'intérieur de cette parenthèse. Donc attention, dès qu'il y a un moins devant un produit, mettez ces parenthèses et faites tranquillement le développement. L'autre possibilité, c'est de développer en utilisant le 2 et de développer en utilisant le moins 5. Dans ce cas-là, on obtient 2 fois x plus 2 fois 3, 6, moins 5 fois 3, moins 15, et moins 5 fois moins x, moins multiplié par moins, plus 5 fois x, 5x, et on retrouve 7x moins 9. Exercice 2 sur les identités remarquables. Il s'agit donc de développer des expressions de ce type. Donc on nous rappelle la formule de a moins b au carré, qui est a carré moins 2ab, donc on appelle le double produit, plus b2. Donc ici, le a, c'est x. Donc dans la formule qui est là, dès qu'il y a un a, on le remplace par x. b, c'est 3. Dès que je vois b dans la formule, je le remplace par 3. Donc pour le premier exemple, il fallait juste simplifier l'écriture. Donc la ligne a été recopiée ici. x au carré, 2 fois 3, 6 fois x, on a bien 6x avec devant le signe moins. Par contre, 3 au carré se calcule, c'est 3 fois 3, donc ici, il fallait plutôt écrire 9. Donc la réponse est x au carré moins 6x plus 9. Deuxième exemple, a, cette fois-ci, c'est 3x. Donc faites bien attention, dès qu'on voit un a, on met 3x entre parenthèses, puisque c'est ce bloc qui doit être mis au carré. Donc on aura à nouveau a, et on repère également le b, qui est 2. Donc on a le b ici et le b ici. Alors voici ce qu'a écrit le stagiaire. 3x moins 2 au carré est égal à 3x entre parenthèses au carré, donc ça c'est juste, moins 2 fois 3x. C'est correct, mais j'aurais préféré voir une parenthèse autour de 3x, pour bien avoir ici, 2 fois a, c'est 3x, fois b. b est égal à 2. Or ici, je vois un moins 2. Donc ici, c'est faux, ce n'est pas moins 2, mais c'est 2, plus, donc ici on a le 2, b au carré, donc 2 au carré. Donc la fin est correcte. Donc le résultat final n'est pas bon pour le 12x, et le résultat n'est pas non plus correct pour 3x au carré. 3x entre parenthèses au carré ne vaut pas 3x au carré. Pourquoi ? Parce que 3x au carré signifie ce terme-là, multiplié par ce même terme, c'est-à-dire 3x multiplié par 3x. Je le mets au carré. Donc j'obtiens 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré. Regardons cette seconde copie. Donc on a la ligne qui était proposée, x au carré, moins 2 fois 3, 6 fois x, moins 6x, 3 au carré, 9. Donc ça c'est correct. Deuxième ligne, on a bien ici la parenthèse autour du 3x, moins 2 fois 3x avec ou sans parenthèses, c'est correct. Donc ici vous pouvez mettre une parenthèse. Multiplié par 2, puisque b est bien égal à 2 et non pas à moins 2, plus 2 au carré. Ensuite, 3x au carré, c'est bien 3x fois 3x, c'est-à-dire 9x au carré. 2 fois 3, 6 fois 2, 12x avec un signe moins, moins 12x, et 2 au carré est égal à 4. Donc cette ligne est également correcte. Exercice suivant, on doit s'entraîner à développer et à réduire chacune de ces expressions. Donc je vous rappelle ici les trois identités remarquables. Lorsque vous passez du côté gauche vers le côté droit, on dit que l'on développe l'identité remarquable. Et lorsque l'on passe du côté droit vers le côté gauche, on dit que l'on factorise l'expression. Alors, premier calcul, x moins 5 au carré. Donc on doit appliquer cette formule-là qui est a carré. Donc on a bien x au carré, moins 2ab. Or ici, je vois un plus. À côté, on a bien le 2ab, plus b2. Donc ici, ce n'est pas un plus, mais un moins. Donc forcément, le reste du calcul ne sera pas correct. 4x moins 3 au carré. Donc à nouveau, on est de la forme a moins b. a étant égal à 4x. Donc on a vu tout à l'heure qu'il fallait mettre des parenthèses. Or ici, il n'y a pas de parenthèses. Donc ce calcul sera faux. Il faut bien mettre ici 4x. Donc a au carré, moins 2ab, plus b au carré. Donc on recopie cette formule sans réfléchir, sauf que a est égal à 4x et b est égal à 3. Donc il y aura bien des parenthèses obligatoires lorsqu'on va mettre au carré et éventuellement, on met des parenthèses pour le double produit. Dernier calcul, 1 moins 3x au carré. Donc le a est égal à 1 et le b est égal à 3x. Donc on a bien a carré moins 2ab avec éventuellement une parenthèse ici plus b au carré. Or ici, il n'y a pas de parenthèses. Donc cette écriture est fausse. C'est 3x entre parenthèses au carré qui ne donnera pas 3x2 mais 9x2. Donc le reste du calcul est faux. Autre copie, x moins 5 au carré égale à x carré moins 25. Donc attention, cette écriture-là, on peut l'associer uniquement à celle-ci. Donc la formule, elle est là. Donc là, on a droit à une invention qui n'est pas correcte. Deuxième calcul, 4x moins 3 au carré. Alors on trouve bien le 4x entre parenthèses au carré, c'est-à-dire le a carré, moins b carré, plus 4 fois 4 fois 3. Donc là, aucune des formules n'a été utilisée. Là, c'est une pure invention. Donc attention, lorsque vous voulez développer une expression qui est une identité remarquable, il faut bien repérer que vaut le a, que vaut le b. Et bien entendu, quelles lignes vous allez utiliser. Donc ici, le a, c'est 4x et le b, c'est 3. Et ensuite, vous recopiez en réfléchissant le moins possible à ce qui est écrit à droite. Donc de la même façon ici, on voit un a carré moins un terme où il n'y a pas de parenthèses plus quelque chose qui n'est pas un double produit. Donc à nouveau, ce calcul est fou. Alors voici une solution pour ces trois expressions qui sont toutes de la forme a moins b au carré. Donc on va utiliser trois fois cette ligne-là. Dans le premier cas, a, c'est x, b, c'est 5. Et non pas moins 5. Le b est égal à 5. Donc je peux recopier sans réfléchir ce qui est là. a au carré, donc x au carré, moins 2 fois a, c'est-à-dire x, fois b, c'est-à-dire 5, plus b, donc 5 au carré. Vous voyez qu'ici, il n'y a aucune réflexion. Je remplace simplement a par x et b par 5. Ensuite, je vais réduire ces expressions. x au carré, c'est x au carré. 2 fois 5, 10, donc moins 10, x, et 5 fois 5, 25. J'ai terminé. Deuxième expression, a est égal à 4x, b est égal à 3, uniquement le terme qui est là. Et le a est ici. Donc si je recopie la forme qui est à droite, a, c'est 4x, donc obligatoirement, je mets des parenthèses. a au carré, moins 2 fois a, fois b, plus b au carré. J'ai bien a carré, moins 2ab plus b carré, avec a et b qui sont ici. 4x entre parenthèses au carré, signifie 4x fois 4x. 4 fois 4, 16, x fois x, x au carré. 2 fois 4, 8, 8 fois 3, 24, avec le signe moins, et le x. Plus 3 fois 3, 9. J'ai terminé. Dernière expression, a est égal à 1, b est égal à 3x. Donc, 1 moins 3x au carré est égal à a carré, donc 1 au carré, moins 2 fois a fois b, donc vous voyez que je suis prudent, je mets des parenthèses, plus b au carré. Comme b, c'est 3x, obligatoirement, je mets des parenthèses. 1 au carré fait 1, 2 fois 1 fois 3, donc ça fait 6, avec le moins, ça fait moins 6x, plus, et 3x au carré, signifie 3x multiplié par 3x, donc 3 fois 3, 9, x fois x, x au carré. Exercice suivant, on nous demande s'il y a un facteur commun entre ce produit et ce produit. Alors, petit rappel, lorsque vous avez kA plus kB, factoriser signifie trouver un élément commun, donc on appelle ça un facteur commun, entre cette expression et cette expression. Donc ici, on voit qu'il y a k, et là, il y a également k. Donc, on va pouvoir factoriser par k, c'est-à-dire qu'on met k devant, multiplié par entre parenthèses, et vous recopiez ce qu'il reste. Donc, il reste a, il reste le plus, et il reste le b. On vérifie dans sa tête qu'en développant k fois a plus k fois b, on retrouve bien l'expression qui est à gauche. Donc, quel est le facteur commun entre les deux ? On voit qu'il y a bien un 5x moins 1 ici, et un 5x moins 1 ici. Donc, le facteur commun est 5x moins 1. On peut donc factoriser le terme qui est au-dessus, puisqu'on a un élément qui est commun dans la somme. Donc, attention, il faut bien que ce soit une somme. Pour cela, on va mettre le 5x moins 1 devant, donc ce qu'on a fait ici, on le met devant, multiplié par entre parenthèses. Donc, on a le multiplié, et ici, ils ont mis des crochets, puisque les expressions sont un peu plus compliquées, et on nous demande de recopier ce qu'il reste. Donc, si devant, on a mis le 5x moins 1, donc on l'a sorti et on l'a mis devant, il va rester x plus 2, donc il va rester x plus 2, plus, donc le plus est ici, le terme qui est là, 3x moins 4. 3x moins 4. Donc, on a sorti le 5x moins 1, fois entre crochets, x plus 2, plus 3x moins 4. Donc, l'écriture ici est parfaite. Il y a bien les parenthèses, le crochet, la multiplication. Donc, on pourrait dire que l'on a terminé, on a bien factorisé l'expression du départ en ayant mis 5x moins 1 devant. Maintenant, on va pouvoir réduire l'expression entre crochets, c'est-à-dire simplifier l'expression qui est là. Donc, première étape, on va enlever les parenthèses. Donc, comme il y a un plus devant cette parenthèse, et ici, il y a également un plus devant la parenthèse, on peut tout simplement enlever les parenthèses. Donc, le x plus 2 se transforme en x plus 2, 3x moins 4 en 3x moins 4. Donc, cette ligne est également correcte. On ne touche pas à ce qui est devant. Donc, on a bien toujours la factorisation. Et pour finir, x plus 3x, 4x, 2 moins 4, moins 2. On a réussi à factoriser E sous la forme 5x moins 1 multiplié par 4x moins 2. Exercice suivant, qui est très semblable, sauf qu'il y a un signe moins, donc il faudra faire attention. Les produits 3 fois 2x plus 1 et 3x moins 1 par 2x plus 1 ont un facteur commun, lequel ? On reconnaît ici 2x plus 1, 2x plus 1. Le facteur commun est 2x plus 1. On peut donc factoriser l'expression de départ en sortant le 2x plus 1. Donc, soit en le mettant devant, ou, comme il propose ici, en le mettant après. Bien entendu, lorsque vous avez k fois a plus b, c'est la même chose que a plus b fois k. C'est-à-dire qu'on peut factoriser en mettant le terme devant ou après. Donc, il s'agit de recopier les termes qu'il reste et on nous met bien attention à ne pas oublier les parenthèses. Donc, si j'ai sorti 2x plus 1, il va rester 3. C'est le 3 qu'on voit là. Moins. Et si on a sorti le 2x plus 1, il va rester 3x moins 1 entre parenthèses. Donc, moins entre parenthèses 3x moins 1. Moins entre parenthèses 3x moins 1. Donc, cette écriture est correcte. Ensuite, comme tout à l'heure, on peut réduire l'expression qui est entre crochets, c'est-à-dire simplifier ce qui est là. Donc, comme j'ai un moins devant une parenthèse, le moins va inverser le signe de tout ce qui est dans la parenthèse. Donc, on va se retrouver avec 3 moins 3x et moins moins 1 plus 1 fois 2x plus 1. Donc, maintenant, inutile de mettre des crochets. On peut juste mettre des parenthèses. 1 plus 3, 4. Et le moins 3x est ici. Et donc, ce résultat est correct. Dernier exercice, on a cette expression. On nous demande de la développer et de la réduire. Et ensuite, de faire l'inverse, c'est-à-dire de factoriser A. Donc, développer, ça veut dire enlever toutes les parenthèses qui sont ici. Donc, on reconnaît une identité remarquable. A moins B au carré. Le A, c'est 2x. Le B, c'est 3. Donc, on va avoir, si je l'écris à part, A au carré moins 2 fois A fois B plus B au carré. Donc, A carré moins 2AB plus B au carré. 2x au carré veut dire 2x fois 2x. Donc, 2 fois 2, 4. x fois x, x2. Donc, 4x2. 2 fois 2, 4 fois 3, 12. Avec le x, moins 12x. Et 3 fois 3, 9, plus 9. Donc, ce développement est correct. Et pour la deuxième partie, remarquez bien comment le stagiaire a été prudent en ajoutant des parenthèses et en faisant tranquillement le calcul qui est là. Donc, moins le développement qui est là. Et ensuite, dans un second temps, d'enlever les parenthèses. Donc, le développement, c'est 2x fois x qui fait 2x2. 2x fois moins 2. Donc, un plus multiplié par un moins, ça fait un moins. 2 fois 2, 4 avec x, moins 4x. Ensuite, on repart avec moins 3 fois x, moins 3x. Et moins 3 fois moins 2. Moins multiplié par moins fait bien un plus. 3 fois 2, 6. Donc, cette ligne-là est correcte. Ensuite, le stagiaire a enlevé la parenthèse et n'a pas touché aux termes qui étaient devant. Donc, comme il y a un moins devant la parenthèse, ça va inverser tous les termes. Donc, moins 2x2, moins moins 4x plus 4x, moins moins 3x plus 3x et moins 6. On a réussi à développer l'expression. Il s'agit maintenant de la réduire, donc de mettre ensemble les termes lorsque c'est possible. Donc, on a 4x2 et on enlève 2x2. Donc, 4 moins 2, 2x2. Pour les x, on en enlève 12, on en ajoute 4, on en ajoute 3. Donc, j'ai moins 12 plus 7, qui fait bien moins 5x. Et enfin, 9, moins 6, 3. Donc, ce résultat est correct. Inversement, pour factoriser a, il faut trouver un terme commun que l'on va mettre devant ou derrière. Donc, on reconnaît ici 2x moins 3 et 2x moins 3. Attention tout de même au carré qui est là. Donc, 2x moins 3 au carré signifie 2x moins 3 fois 2x moins 3. Donc, si je factorise par 2x moins 3, il va rester un 2x moins 3. Donc, il y a bien ici 2x moins 3 qui a été mis en facteur. Ensuite, un crochet. Et comme il était au carré, on retrouve à l'intérieur du crochet 2x moins 3. Donc, éventuellement, on peut ajouter une parenthèse ici. Elle n'est pas obligatoire, mais peut-être que c'est plus simple à comprendre. 2x moins 3 fois 2x moins 3, on aura bien 2x moins 3 au carré. Ensuite, comme ce terme-là est passé devant, on l'a factorisé, il va rester moins entre parenthèses x moins 2. Moins entre parenthèses x moins 2. Donc, cette ligne est correcte. On a bien factorisé par 2x moins 3. Ensuite, on va simplifier l'expression qui est entre crochets. Donc, comme il y a un moins devant une parenthèse, on va inverser tous les signes. Moins x qui est là. Moins moins 2 qui fait plus 2. Et ensuite, 2x moins x fait x. Moins 3 plus 2 fait moins 1. Et on arrive à ce résultat qui est également correct. Voilà pour le corriger de ce devoir. A bientôt !